... Financement de l'entrepreneuriat vers au profit des jeunes, enjeu, opportunité et perspective dans un contexte d'insécurité et de pression foncière. C'est autour de ce thème que les débats ont porté lors de la conférence publique organisée par l'association Solves ce 25 mai. Cette conférence est voulue un cas d'échange et de partage d'expérience avec la jeunesse. Pour la présidente de l'association Solves, ce cas d'échange ne peut que renforcer la prise de conscience collective pour un plaidoyer plus fort en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes en général et de l'entrepreneuriat vers en particulier, d'où la tenue d'une telle rencontre. Accompagner la jeunesse à sortir de la pauvreté, c'est ce qui nous a amené à organiser cette conférence publique pour enfin offrir à la jeunesse un cocktail d'opportunités, car c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. D'abord, on va dire ce que c'est que l'entrepreneuriat vert. On va demander à la jeunesse de s'intéresser à tout ce qui est vert. Et aussi, on va dérouler différentes opportunités de financement de l'entrepreneuriat vert. Peut-être que les jeunes ne sont pas au courant qu'il existe des fonds au Burkina Faso qui accompagnent la jeunesse. Et c'est tout cela qu'on a voulu rassembler pour présenter à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse avoir un accompagnement dans le cadre de leurs activités. Cette conférence, organisée au profit des jeunes et des femmes, était placée sous le patronage du ministre en charge de l'agriculture, celui en charge de l'enseignement supérieur et du président du Conseil national de la jeunesse. Pour Bukhari Savadogo, représentant du ministre de l'agriculture, une telle initiative est à encourager. Il a donc félicité les organisateurs. D'or et déjà, il a invité la jeunesse Burkina Faso à s'intéresser à l'entrepreneuriat vert, tout en réaffirmant la disponibilité du gouvernement à les accompagner. Cette conférence publique est la bienvenue, en ce sens que le Burkina Faso a opté pour une économie verte. Que les pays comptent dorénavant de nombrer entrepreneurs verts, pour renforcer l'économie nationale dans un souci de respect de l'environnement et de respect de l'équité sociale. Au cours de cette conférence publique, plusieurs modules en lien avec l'entrepreneuriat vert ont été présentés. Il s'agit pour les conférenciers de sensibiliser les jeunes et les femmes sur la problématique de l'entrepreneuriat vert, d'outiller sur les créneaux porteurs en matière d'emploi vert et de fournir des informations sur les opportunités et les conditionnalités de financement des entreprises vertes. La mission qu'on m'a confiée, on va dire le thème qu'on m'a demandé de traiter spécifiquement, c'est sur la question des problématiques de développement de l'entrepreneuriat vert, donc au Burkina Faso, mais aussi la question des créneaux porteurs. C'est-à-dire qu'en un mot, on me demande de présenter en fait c'est quoi l'entrepreneuriat vert dans notre contexte, quelles sont les difficultés, les contraintes de développement de ce type d'entrepreneuriat-là, mais surtout quels sont les créneaux dans lesquels les étudiants et aussi les jeunes peuvent se lancer. C'est aussi une occasion pour dire que la Grande Muraille Verts-Doucement travaille avec ces différentes communautés, par exemple les jeunes et les femmes, en termes de restauration des terres. Parce que la plupart de nos jeunes sont en milieu rural, comment les associer, les impliquer dans cette dynamique-là. Et il y a des possibilités justement à travers les différents panels, et nous allons exploiter tout cela pour pouvoir mettre davantage à l'échelle ce qu'on est en train de faire. Cette conférence publique traduit la volonté des organisateurs a contribué au développement des petites et moyennes entreprises vertes pour une création de recherche et d'emplois durables au profit de la jeunesse, selon la présidente de l'association Solvay. Et elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues dans l'agenda 2023 de l'association Rasmata Koudougou, invite les jeunes Burkinabés, qui sont les futurs décideurs, à se lancer dans l'entrepreneuriat vert, car c'est ainsi que le Burkina Faso pourra être un pays à forte croissance économique et de développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !